de protéger soi, protéger les autres aussi en respectant ces mesures de confinement. Et quand on dit les autres, on pense aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, plus d'un million et demi de seniors en perte d'autonomie, celles qui ne sont pas en EHPAD, on verra les chiffres d'ailleurs dans la maison de retraite dans un instant, ces personnes qui sont confinées à domicile, ce qui peut parfois provoquer d'autres difficultés. Oui, et pour s'occuper d'elles dans cette période difficile, les auxiliaires de vie dont le travail, vous vous en doutez, est essentiel. Anaïs Croutes et Élise Phillips ont suivi l'une d'elles dans l'Est de la France. C'est une longue journée qui commence pour Goundo. Malgré l'épidémie, elle continue de s'occuper de 10 à 12 personnes par jour. Je vais chez un couple, on intervient pour la dame. A peine arrivée, Bonjour, bonjour, monsieur Bonnet. Première étape sur le pas de la porte. On va rentrer. Après le lavage des mains, il faut s'équiper sur chaussures et gants obligatoires. On fait maintenant avec les consignes. On essaie de mettre tous les équipements avant de rentrer. Atteinte d'Alzheimer, Marie-Louise Bonnet a besoin de soins quotidiens. En plus de la toilette, il faut la déplacer, la coucher. Une aide dont Claude, son mari, ne peut pas se passer à plus de 80 ans. Tout seul, ce n'est pas possible. Ça fait 7 ans que ma femme est malade, que je m'occupe d'elle à la maison. Ils viennent trois fois par jour, ça ne fait du bien. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, je suis presque tout seul. Un accompagnement médical, mais aussi une présence humaine, encore plus indispensable en cette période de confinement. On trouve toujours quelque chose à se dire, en général. On ne parle pas que du boulot. La pluie est du beau temps. Ils ont besoin de nous. Et ces moments aussi, c'est en plus. Le soir, on a l'impression qu'on a accompli notre mission. Cette mission, Gundo la poursuit depuis le début de l'épidémie. Des précautions sanitaires qu'elle respecte aussi, une fois rentrée chez elle. Comme Gundo, ce sont 500 000 auxiliaires de vie qui restent mobilisés pour aider les plus fragiles. les plus fragiles. Sous-titrage ST' 501